Monsieur Aubert, on souhaite y intervenir. Oui, effectivement. Je n'ai pas eu le même son de cloche des huissiers, mais je vais bien croire qu'on n'a pas forcément rencontré les mêmes. Néanmoins, on est finalement sur de la prévision. Je connais peu de mises en concurrence qui ne se traduisent pas par une concentration... Je ne connais pas de mises en concurrence qui ne se soient pas traduites à un moment donné par une concentration des acteurs. Comme on doit faire des cartographies, est-ce que vous ne seriez pas disposé, dans le cadre de la deuxième lecture, qu'on réfléchisse à des mécanismes de sauvegarde ou des mécanismes d'urgence ? C'est-à-dire que si on s'aperçoit, en cartographiant, au bout de quelques années, on insiste à une raréfaction accélérée du nombre d'acteurs ou de professions réglementées, est-ce qu'il ne serait pas opportun de mettre en place d'ores et déjà un système qui permettrait d'arrêter la mécanique si on s'aperçoit qu'elle produit les effets délétères que nous, nous craignons ? Peut-être que nous avons tort, mais si nous avons tort, ce mécanisme sera dans la loi, mais n'aura strictement pas d'application. Soit nous avons raison et dans ce cas-là, il nous aura permis de...